Ça y est, on touche à la fin de saison, c'est la 30e journée de Ligue 1, et ouais déjà ! Et ce week-end, le match de la peur, il se déroulera au Stade Océane, où le HAC, actuellement 15e, reçoit le FC Metz 17e. Deux équipes donc qui sont à la lutte pour le maintien, et un match capital pour l'avenir de ces deux clubs. Salut la team, c'est Lasty, c'est parti pour l'avant-match de la 30e journée de Ligue 1. Ce match donc, qui va avoir lieu ce dimanche à 15h au Stade Océane, est un match capital. Déjà il faut savoir que historiquement, les deux communautés du supporter, Messines et Avrez, sont relativement proches. Mais surtout, ce qui va faire le sel, le piquant de cette rencontre, c'est que le vaincu risque d'avoir énormément de mal à se maintenir au Ligue 1. C'est quasiment une condamnation à mort en cas de défaite pour l'une ou l'autre des équipes. Donc les enjeux sont extrêmement importants. En effet, si Metz s'impose au Havre, Metz sortira de la zone de relégation sèche, remontera au moins à la 16ème place, voire à la 15ème, et donc laissera le Havre derrière lui. Et le Havre pour la première fois de la saison sera en grand danger en étant dans la zone rouge. A l'inverse, si le Havre s'impose face à Metz, il relèguera l'équipe Messines à 4 journées de la fin. Et donc ce serait quasiment l'assurance d'être au pire barragiste pour les Avrais, et donc d'éviter la relégation directe. Il y a donc effectivement beaucoup d'enjeux autour de cette rencontre, beaucoup de tensions. Et on risque d'avoir à nouveau une très belle ambiance du côté du Stade Océane, qui a été très animée cette année, il faut le reconnaître, on a eu énormément de beau tifo, de belles animations, et globalement un très très beau soutien, quasiment systématiquement guichet fermé ou pas loin. Et donc ça devrait être encore le cas pour cette belle journée qui s'annonce. Commençons donc par l'équipe qui reçoit. C'est le Havre Athletic Club qui recevra dans son montre magnifique bleuté du Stade Océane. Le Havre qui n'est pas dans la meilleure période de sa saison, très clairement. D'ailleurs, depuis le début de la phase retour, le Havre est tout simplement la pire équipe de Ligue 1, avec seulement deux victoires à trois matchs nuls en onze rencontres, seulement neuf points grappillés sur 33 possibles. Et le Havre est donc la moins bonne équipe de Ligue 1 sur la phase retour. Le Havre reste sur seulement une victoire lors des dix derniers matchs, c'était face à Toulouse il y a quelques journées. Oui, mais c'était face à Toulouse, c'était face à une équipe où justement la victoire était importante dans l'optique du maintien. Donc les Havre, même s'ils sont en difficulté, ils ne lâchent rien, ils ne veulent pas se laisser couler, ils ont des ressources. Et notamment à domicile, ils ont été quand même relativement performants cette saison. Donc l'espoir demeure quand même pour les Havre, qui sont donc poussés par un stade bouillonnant. Maintenant, le Havre, comme je le disais, est dans une dynamique compliquée. Le Havre a aussi des problèmes en attaque, ça je l'avais déjà dit dans la vidéo notamment, où on a analysé les forces et les faiblesses dans l'optique du maintien. Le Havre n'a marqué que cinq buts lors des dix derniers matchs. C'est la pire attaque des cinq grands championnats, il faut régler ça rapidement côté Havre. Sinon, tout espoir de maintien sera bien évidemment vain. En plus d'ailleurs, sur ces cinq buts marqués, on compte deux pénaltys, un but contre son camp à Monaco. Donc seulement deux buts dans le jeu sur les dix derniers matchs pour nos Havre. C'est peu, c'est trop peu, il faut vraiment retrouver le chemin des filets rapidement désormais. Au niveau de la dynamique, le Havre n'est pas dans une forme olympique en ce moment. On compte seulement une victoire lors des cinq dernières journées. Mais on a pu se rassurer aussi avec un beau match nul du côté de Lens pour la journée précédente. Et face à Nantes, une défaite cruelle, mais dans le jeu, les Havreins ont été plutôt dominateurs, en particulier en deuxième mi-temps. Donc voilà, le contenu est présent, il y a toujours ce manque de réussite, d'efficacité offensive. Mais on est face à une équipe qui continue de jouer son va-tout, qui n'a vraiment pas abandonné et qui peut encore espérer repartir de l'avant. Le gros problème côté Havre, ce sera bien évidemment les absences. Puisqu'on a trois titulaires, ou en tout cas trois joueurs importants de la rotation qui sont suspendus, à savoir Christopher Opéry, le latéral gauche, André Ayou sur le front de l'attaque et Abdoulaye Toure au milieu. Il y a aussi des incertitudes concernant deux joueurs qui pourraient ne pas s'aligner, à savoir Gauthier Lioris, qui est quand même un des tauliers de la défense, et Oussama Targalin, qui est à nouveau malheureusement légèrement touché. Les deux ont repris l'entraînement collectif ce vendredi, mais il n'y a aucune certitude sur leur possibilité d'être présents, titulaires, ou même de rentrer en cours de jeu ce dimanche. Donc affaire à suivre. Du côté Messins, l'espoir revient, l'espoir renaît grâce à une très belle victoire, en ayant renversé d'ailleurs le RC Lens. Les Messins qui étaient dominés et qui étaient derrière au score ont finalement repris l'avantage. Après, pour avoir regardé le match, le victoire qui est quand même en grande partie, voire quasiment dû à une superbe performance de George Mikotadze, il faut bien l'avouer, qui marque deux superbes buts. Mais au-delà de ça, dans le jeu malheureusement, et sans vouloir faire offense à nos amis Messins, j'ai trouvé ça quand même relativement pauvre. Et voilà, la victoire, elle tient plus à des exploits individuels de Mikotadze qu'à une vraie performance collective solide. Mais en même temps, voilà, ce qui compte, c'est d'engranger des points. Donc ça, les Messins l'ont fait, tant mieux pour eux. Ils se sont redonné le droit d'y croire, puisqu'ils sont revenus à hauteur de Lorient, qui est barragiste, même si Lorient compte un match en moins par rapport au Havre et à Metz. Et puis ils sont revenus donc à deux points du Havre. Donc en cas de victoire ce week-end pour les Messins, effectivement, il y a l'option de sortir de la zone de relégation sèche et de passer au moins barragiste, voire même 15ème. Maintenant, côté Messins, on n'est pas sur une énorme dynamique non plus, il ne faut pas se mentir. Les Messins, ils ont aussi perdu trois de leurs cinq derniers matchs, comme les Havre. Et voilà, la question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir capitaliser sur leur victoire face à Lens, ou est-ce qu'ils vont retomber dans leur travers ? C'est ce qui, à mon avis, fixera la fin de leur saison. Au niveau de la composition, très difficile d'en faire une aujourd'hui, parce que ça va vraiment dépendre de la présence de Targaline et de Lloris dans le groupe, ou dans leur possibilité d'être titulaire, ou simplement de rentrer en cours de rencontre. Moi, je vais prendre le pire des cas, je vais faire comme si Targaline et Lloris ne pouvaient pas être alignés pour voir ce qu'on a comme arme dans le cas où le ciel nous tomberait sur la tête. Mais je me doute évidemment que si les deux sont opérationnels, Targaline comme Lloris peuvent prétendre à une place de titulaire. Donc moi, je pars dans l'optique où ils ne peuvent pas être alignés, mais ce ne sera pas forcément le cas, on aura plus de nouvelles samedi et évidemment dimanche. Donc si jamais on doit se passer de cinq joueurs, trois suspendus et deux blessés, voilà ce que moi je proposerais en termes de composition. Derrière, je pense qu'on pourrait faire jouer Walid Eladjam à gauche, c'est un poste qu'il a déjà occupé il y a quelques journées. Ça pourrait être un bon palliatif, notamment, n'oubliez pas qu'il a une hargne, il en a envie d'en découdre Walid Eladjam, qui pour une équipe qui joue le maintien est très intéressante. Et puis il a fait des matchs plutôt corrects quand il a été aligné, il n'est pas flamboyant. Offensivement, c'est clair qu'il apporte moins qu'un Chris O'Perry, mais défensivement, il est capable de faire le travail. Donc je pense qu'on peut se baser sur lui. En charlière centrale, on pourrait donc aligner Etienne Juté et Johan Salmi. Johan Salmi, d'ailleurs, qui a fait un très bon match, c'était très clairement le meilleur défenseur face à Nantes. Il a été très costaud, de très bonnes interventions, plutôt propre dans la relance. Donc c'est bien de le voir revenir à un bon niveau, ça fait plaisir et associé à Juté, ça pourrait faire une très belle association. Ça permettrait donc de mettre Sanganté à droite, pour essayer, on sait qu'il est pas mal aspiré vers l'avant en ce moment Sanganté, pour essayer pourquoi pas d'aller suppléer et d'apporter un petit peu d'allant offensif sur l'aile droite. Au cas où on voudrait jouer la sécurité, en essayant peut-être un petit peu plus cerner Mikotadze, un peu plus le bloquer, le verrouiller, il y a moyen aussi, pourquoi pas, de mettre Salmi à droite et Sanganté à gauche, d'avoir une charnière centrale Juté-Sanganté, qui devrait être capable de verrouiller Mikotadze, si vraiment on veut assurer derrière. C'est une option à voir. Desmas, bien évidemment, dans les buts, là il n'y a rien à redire, il continue de faire sa saison. J'ai vu des gens le critiquer sur le but contre Nantes, honnêtement, vu comment la balle est placée, je ne vois pas bien ce qu'il peut faire de plus le pauvre. Au milieu du coup, si Targanine est absent et si Toure est suspendu, ça fait quand même quelques options en moins, je pense qu'on va aligner dans ce cas-là, on alignerait Keshta bien évidemment, Kouzihaev et Rasulendiai titulaire. Rasulendiai titulaire contre Metz, c'est pas déconnant, c'est une équipe qu'il connaît, c'est une équipe qu'il a affrontée déjà l'an dernier avec Sochou en Ligue 2. Et puis mine de rien, c'est un milieu de terrain qui n'est pas flamboyant pour la Ligue 1, qui est assez proche de ce qu'on pouvait croiser en Ligue 2. Donc s'il y a bien un match où il peut retrouver des sensations et se rassurer, je pense que c'est face à Metz. Par contre, effectivement, si on n'a pas Touré et si on n'a pas Targaline, on a assez peu d'options sur le banc au milieu. Il nous resterait, si je ne dis pas de bêtises, Aloïs Canfet et Simon et Bonogue, ce qui est, soyons clairs, un peu tendre pour de la Ligue 1. Donc il faudrait expirer que nos milieux puissent rester relativement longtemps sur le terrain, et surtout qu'on n'ait pas de casse. Devant, du coup, la grosse question que se pose la communauté avraise, c'est est-ce qu'on aligne N'Goura d'entrée ou est-ce qu'on remet Bayou au titulaire, puisque de toute façon, Ayoun ne pourra pas occuper la pointe de l'attaque puisqu'il est suspendu. Moi, j'aurais tendance à tenter de relancer Bayou, parce que si on le relance maintenant et qu'il nous fait une fin de saison canon, ça peut être très intéressant. Il a des qualités, on l'a vu encore face à Nantes, sans un miracle de palois, il aurait marqué, il avait fait le bon geste dans la défense. Donc voilà, je pense que Bayou, il a encore des choses à montrer, il a encore des choses à prouver et je pense qu'il peut encore nous dépanner. Je l'associerai à Sabi à gauche et à Casimir à droite, parce que Casimir, j'aime bien ses percées, il a fait une bonne entrée et j'aime bien le dynamitage qu'il est capable de faire dans la défense. Même si, voilà, il y a d'autres options, il y a notamment Grand-Sierre ou pourquoi pas Joujou, même si on n'a pas vu depuis un moment en Ligue 1, qui pourrait aussi être aligné devant. Concernant le pronostic, c'est maintenant ou jamais, soit on se réveille, soit on plonge. Alors soyons clairs, même si on perd, mathématiquement, on ne serait pas très loin des noms relégables. Mais moi, ce qui me fait peur, si on perd, c'est le coup qu'on va prendre sur la tête. Après avoir laissé Montpellier partir devant, après avoir laissé Strasbourg partir devant, même si on les joue bientôt, après avoir laissé Lorient prendre un point contre nous, après avoir laissé 3 points face à Clermont, si en plus on laisse Metz nous doubler, je pense que mentalement, ça va être très très dur de revenir à la surface. Donc je pense que vraiment, 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 c'est le match qu'il faut remporter pour se relancer. Il restera 4 matchs où il faudra serrer les dents, prendre les quelques points qui nous manqueront. Donc voilà, je pense que les Avrais vont tout donner, vont se lancer à fond dans la bataille. Je vois bien, tout de même, les médecins être capables de répliquer. Donc je dirais, une victoire sur le fil, un match tendu et une victoire 2-1 pour Noa Vrais avec un but de Bayo et un but de Sabi. Voilà, ma team, ce que j'allais vous dire sur cette rencontre. Je serai personnellement présent au stade. Je vous prépare un petit vlog, comme d'habitude, et j'espère qu'on aura une belle ambiance en tribune et une belle ambiance dans le stade. J'espère aussi, du coup, que Noa Vrais feront honneur au maillot, ça, j'ai pas trop de doutes et arriveront surtout à décrocher un résultat satisfaisant, voire même un résultat très intéressant pour cette fin de championnat, sans quoi on risque de stresser jusqu'au bout. Salut les team, c'était Nasty, à dimanche au stade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada